Bonjour à tous, on se retrouve sur The First Descendant et je vais vous donner une petite astuce pour farmer rapidement les missions et les ressources en début de partie. Il vous suffit de débloquer Bunny et je vais vous montrer comment la débloquer ainsi que je vais vous montrer ses capacités. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler que je sors régulièrement des vidéos, notamment sur The First Descendant. Je vous tiendrai donc à informer des différentes actualités sur le jeu ainsi que divers tutos et guides. Donc si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous. Je suis également créateur officiel de Nexon, donc voici mon code créateur. Si vous souhaitez me soutenir, ma teach, m-a-c-i-c, hashtag 0404, mon lien sera également dans la description de la vidéo. Pour obtenir Bunny, il n'y a rien de plus simple que d'enchaîner les quêtes principales du jeu afin d'obtenir les cellules améliorées de Bunny avec la mission générateur de champ de Vulgus et ensuite le catalyseur à spirale de Bunny avec la mission transmetteur de données Vulgus, puis le stabilisateur de Bunny et enfin le code de Bunny en battant le premier boss de l'aventure, marche-tombe. Attention à bien prendre le motif de matériaux informes Bunny, car à la fin du boss on vous proposera de récupérer une ressource sur 3 matériaux informes. Si vous ne prenez pas celui de Bunny, il faudra de nouveau faire le boss. Une fois fait, il faudra retourner sur Albion et voir la magistère Anaïs et lui demander de faire une recherche. Il faudra payer en plus 400 000 golds, mais vous en aurez assez, donc pas d'inquiétude. Et ensuite attendez 1 minute et le tour est joué. Une fois obtenu, allez dans Inventaire, puis dans Onglet Légataires et ensuite faites afficher la liste des légataires. Cliquez sur Bunny, puis sur Utiliser. Bunny sera directement au niveau 10 et vous garderez tous vos modules, toutes vos armes telles que sur votre ancien perso. Maintenant, comment fonctionne Bunny ? Lorsque vous courez, vous allez remplir une jauge électrique qui remplacera le fonctionnement des manas. Plus vous courez, plus vous emmagasinerez de l'électricité. Ensuite, vous utiliserez cette électricité pour utiliser votre compétence comme la bombe électrisante ou l'émission éclair qui fera de très gros dégâts de zone autour de vous. Et enfin, la puissance maximale qui enverra un rayon électrique très puissant sur les cibles mais consommera beaucoup d'électricité. Plus vous l'utilisez sur un même perso, plus les dégâts augmenteront. Ensuite, la seule compétence qui vous fera utiliser des manas sera la compétence numéro 2, la vitesse de la lumière, qui vous permettra de vous déplacer très rapidement sur la map. Donc c'est très utile évidemment pour déplacer lors d'un combat mais également sur la map, mais surtout pour charger plus rapidement votre jauge d'électricité. De plus, lorsque vous allez réaliser un double saut, lors de votre deuxième atterrissage, vous allez émettre un nombre de choc autour de vous, impligeant des dégâts aux mobs autour de vous. Avec Bunny, il faudra toujours rester en mouvement et activer votre troisième compétence lorsque vous approchez de gros groupes de monstres pour être vraiment très efficace. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aurait aidé. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et dis-moi en commentaire comment tu trouves Bunny. Nous avons également un Discord afin de nous réunir et de partir en squad sur le jeu. Le lien étant message épinglé dans les commentaires. Je l'arrive également sur Twitch et TikTok tous les jours entre 6h45 et 9h, puis 18h30 et 20h30. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo et à la prochaine, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !